Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore, et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 30 Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 103 Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est Lui qui pardonne tous tes péchés. C'est Lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est Lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussières. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voile a disparu. Le lieu qu'a l'occupé ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône, et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, promptes à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Cinquième livre des psaumes Psaume 107 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'il le proclame, tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur, et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient dans le désert, où il n'y a personne, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif, et ils étaient tout près de défailler. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit, et les dirigea vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers, pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisaient les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze, et il a rompu les verrous de fer. Les insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit, et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres, et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités. Il peut faire tarir les fleuves et les transformer en déserts, ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lacs, et la terre aride en sources d'eau vive, et il y établit ceux qui ont faim, pour qu'ils y fondent une ville habitable, qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait terrer dans un désert sans route. Mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes, comme le petit bétail. Les hommes droits le voient, et ils s'en réjouissent, mais toute méchanceté à la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela, et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi, et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, Toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux l'a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 56 Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de journée, on m'assaille, on me persécute. Oui, mes adversaires, à longueur de jour, me harcèlent, car ils sont nombreux, ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire de simples créatures terrestres ? À longueur de jour, ils tordent ce que je dis. Ils ne pensent qu'à me nuire. Postés à l'affût, ils m'épient, et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperait-il ? Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Je t'appellerai, et mes ennemis battront en retraite, alors je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en Lui, et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains ? Ô Dieu, je veux accomplir les voeux que j'ai faits, et je veux t'offrir ma reconnaissance, car tu m'as délivré de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien, et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en Lui et Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir briser, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prêts. Ils disparaîtront comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours, car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Psaume 84 Oh, comme tes demeures sont désirables. Éternel, Seigneur des armées célestes, je languis et je soupire, éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes hôtels, éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants car l'éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Psaume 119 Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances, alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Accorde-moi de vivre. Je me conformerai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je vois de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. Je suis collé à la poussière. Sauve ma vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin. Relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et, dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me conforme à tes décrets. Je me tiens attaché à tes édits. Épargne-moi la honte, ô Éternel. Je veux courir sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension. Ô Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes ? J'ai une vraie passion pour tes commandements. Dans ta justice, sauve ma vie. Que ton amour, ô Éternel, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes aides devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance. Dans ma misère, mon réconfort, c'est que ta parole me fera vivre. Des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure. Je ne dévie pas de ta loi. Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis. Ô Éternel, j'en suis réconforté. Je suis vivement indigné en voyant les méchants qui délaissent ta loi. Je fais de tes préceptes le sujet de méchants dans mon lieu de séjour. La nuit, ô Éternel, je pense à toi, j'observerai ta loi. La part qui me revient, c'est de me conformer à tes commandements. Mon lot, ô Éternel, je le redis, c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Ô, fais-moi grâce selon ce que tu as promis. J'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements. Je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois. Les filets des méchants m'ont enserré sans que j'oublie ta loi. Au cœur de la nuit, je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, de ceux qui obéissent à tes décrets. Éternel, ton amour remplit la terre. Enseigne-moi tes ordonnances. Tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole. Ô, Éternel, enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je me fie à tes commandements. Avant d'être humilié, je faisais fausse route, mais maintenant, je me conforme à ta parole. Que tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes ordonnances. Des orgueilleux inventent contre moi des mensonges, mais moi, de tout mon cœur, je suis fidèle à tes décrets. Leur cœur est insensible, mais quant à moi, ta loi fait mes délices. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont façonné et affermi. Accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. En me voyant, ceux qui te craignent se réjouissent car je me fie à ta parole. Je sais, ô Éternel, que tes décrets sont justes. Si tu m'as affligé, c'est par fidélité. Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur. Témoigne-moi à ta compassion pour que je vive puisque ta loi fait mes délices. Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes commandements. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes édits. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes afin que je ne sois pas dans la honte. Je languis après ton salut, je fais confiance à ta parole. Mes yeux s'épuisent à guetter ta parole. Je me demande quand viendras-tu me consoler ? Je suis semblable à une outre en fumée. Pourtant, je ne délaisse pas tes ordonnances. Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre ? Quand viendras-tu juger ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi. Tous tes commandements sont dignes de confiance. Mais on me persécute en disant des mensonges. Viens donc à mon secours. Encore un peu et ils me terrassaient. Mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances. Sauve ma vie dans ton amour afin que j'obéisse à tes commandements. Éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours. Et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre, elle subsiste. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui. Et tout, dans l'univers, se tient à ton service. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais péri suite à mon affliction. Jamais je n'oublierai tes ordonnances car c'est par elles que tu me vivifies. Je suis à toi, viens me sauver car je m'applique à suivre tes préceptes. Des méchants préparent ma perte, moi, je reste attentif à tes édits. J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites mais ton commandement est d'une très large portée. Oh, que j'aime ta loi, je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres car je médite tes édits. Et j'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements. Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis car tu m'enseignes que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Je suis bien affligé. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta parole. Accueille avec faveur, ô Éternel, ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets. Ma vie est sans cesse en danger mais je n'oublie rien de ta loi. Des méchants m'ont tendu des pièges mais je ne dévie pas de tes commandements. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et ils font la joie de mon cœur. J'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours jusqu'au bout. Je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime. Tu es mon refuge et mon bouclier. Je fais confiance à ta parole. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. J'obéirai aux commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai. Que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Je porterai toujours mon attention sur tes décrets. Ceux qui s'écartent de tes ordonnances, tu les rejettes tous car leur dessein n'est que mensonge. Tu ôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre. C'est pourquoi j'aime tes édits. L'effroi que tu m'inspires me fait frémir. Je crains tes jugements. Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice. Ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment. Prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur. Ne laisse pas des gens orgueilleux m'opprimer. Mes yeux s'épuisent à guetter ton secours et selon ta promesse la manifestation de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ton amour. Enseigne-moi tes ordonnances. Je suis ton serviteur. Accorde-moi l'intelligence afin que j'assimile tes décrets. C'est le moment d'agir, ô Éternel, car on viole ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, oui, plus que l'or fin. Oui, c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je déteste tout sentier de mensonge. Tes lois sont des merveilles. Aussi, je les observe. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. J'ouvre la bouche et je soupire tant je désire tes commandements. Regarde-moi et fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment. Veuille affermir mes pas par ta parole et qu'aucun mal ne puisse m'asservir. Libère-moi de l'oppression des hommes et moi, je me conformerai à tes commandements. Montre-toi favorable envers ton serviteur. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes yeux répandent des flots de larmes car on n'observe pas ta loi. Éternel, tu es juste et tes décrets sont conformes à la droiture. Tu as fondé tes ordonnances sur la justice et elles sont très sûres. Pour moi, je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis car ils négligent tes paroles. Ta parole est pleinement éprouvée. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes préceptes. Ta justice est juste à jamais. Ta loi est vérité. Je suis dans la détresse. L'angoisse me saisit mais tes commandements font mes délices. La justice de tes aides est éternelle. Donne-moi du discernement et je vivrai. Je t'invoque de tout mon cœur. Éternel, réponds-moi et j'observerai tes décrets. Oui, je t'invoque. Veuille me secourir et moi, je me conformerai à tes aides. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Je fais confiance à ta parole. Avant la fin des veilles de la nuit, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles. Dans ton amour, écoute-moi. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta justice. Des gens aux dessins criminels me servent de tout près. Ils se tiennent loin de ta loi. Mais toi, Éternel, tu es proche. Tous tes commandements sont vérités. Depuis longtemps, tes ordonnances m'ont appris que tu les as établies pour toujours. Considère mon affliction. Délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis. Le salut est loin des méchants car ils négligent tes décrets. Ta compassion est grande, ô Éternel, sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice. Mes ennemis, ceux qui me persécutent, sont innombrables, mais je ne dévie pas de tes aides. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole, mais considère combien j'aime tes ordonnances. Ô Éternel, dans ton amour, sauve ma vie. Ta parole, dans sa totalité, est vérité et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel. Sans raison, des puissants me persécutent, mais je ne tremble qu'est ta parole. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor, mais je hais le mensonge, je le déteste et c'est ta loi que j'aime. Sept fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi, aucun obstacle ne le fait trébucher. Je compte sur toi, Éternel, pour me sauver et j'exécute tes commandements. J'obéis à tes ordonnances car je les aime intensément. Je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances car toute ma conduite, tu la connais. Que mon appel à l'aide, ô Éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement conformément à ta promesse. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ce que tu as promis. Que la louange jaillisse de mes lèvres car tu m'enseignes tes décrets. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Par ta puissance, viens à mon aide car j'ai choisi de suivre tes directives. Je désire ardemment que tu me sauves, ô Éternel. Ta loi fait mes délices. Ô, que je vive pour te louer et que tes lois me soient en aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Ô, viens chercher ton serviteur car je n'oublie aucun de tes commandements. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysop et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affirme-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par méchant, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurai offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 130 Du fond de la détresse, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera ? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Moi, je m'attends à l'Éternel, oui, je m'attends à lui de tout mon être. J'ai confiance en sa parole. Je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs attendent le matin, oui, plus que les guetteurs attendent le matin. Ô Israël, place ta confiance en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. La délivrance abonde auprès de lui, et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera à défaut pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 12 Au secours, ô Éternel ! Il n'y a plus d'hommes pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend fort, nos alliés ce sont nos lèvres qui dominerait sur nous. » Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 29 Célébrez l'Éternel, vous, les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'Éternel en proclamant la gloire dont il est digne et prosternez-vous devant lui paré de sainteté. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le cyrionne comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire à l'Éternel ! » Au-dessus du déluge, l'Éternel siégeait sur son trône. L'Éternel siège en roi à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Sous-titrage Sous-titrage